Le président de la République a été choisi par le président de la République en 2014 pour ne pas diriger cette cause d'intelligence. J'ai eu la conduire avec mes collègues de la 8e Légalature pendant 6 ans. J'ai dû trouver le plaisir de travailler avec chacun de mes collègues, auxquels j'ai souhaité une bonne continuation. Ainsi qu'avec le ministre conseiller chargé de représenter le président de la République au niveau des institutions positionnelles. Il nous a apporté son expertise dans le travail que nous avons été amenés à faire ici pendant les 6 années. Le président de la République a été choisi par l'Assemblée nationale. Je lui ai dit le plaisir que j'ai éprouvé de travailler avec lui et je lui ai dit que je lui souhaite une bonne continuation et un excellent souvenir. Mais je dois avouer que, après l'Assemblée nationale, certainement, on pourra nous rencontrer et nous aurons besoin de lui. Dès que l'occasion va se présenter, je ne m'occuperai pas d'aller voir l'aîné du ministre de l'État pour prendre le masque au conseil. Je donne un conseil à tous les députés en termes. Le président Tamarou disait tout à l'heure que l'Assemblée nationale a été fortement rajeunie. Je souhaite que la prochaine législature soit fortement féminisée. C'est mon rêve, mon rêve, comme celui du président de la République, de l'Assemblée nationale. Ce qui n'a pas le plus de rajeunir les institutions et de féminiser les institutions. Donc, le conseil que je donne aux députés, qui sont pour la plupart d'entre eux très jeunes, c'est de travailler pour être efficace, pour représenter efficacement le peuple qu'il représente au niveau de cette institution. Il faut qu'ils abattent un travail personnel considérable, parce que c'est ce qui leur permettra d'avoir l'information nécessaire, l'expertise nécessaire pour ne pas travailler sur les textes que le gouvernement aura à leur présenter ici et là, au fur et à mesure qu'ils seront installés au niveau de cette institution. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bilan de votre passage à l'Assemblée ? Écoutez, je ne fais pas mon bilan. C'est d'autres qui doivent faire mon bilan, parce que, heureusement, il est déjà disponible. Essayez d'aller à la source, prenez les informations à la source. Parce que si je fais mon bilan, j'ai risque d'en dire trop et peut-être tout ce que je dirais sera en partie contesté. Encore une fois, par la presse, par les représentants de la presse que vous êtes. Merci, monsieur le Président. Voilà, c'est moi qui vous le promette. Comme un de vos confrères a écrit tout à l'heure, le professeur passe la main à son élève. La main fière et j'en suis fier, je vous remercie. Merci, merci, merci. Le Président d'Adamaro, j'ai 6 ans, et il m'a vraiment instrui par sa rigueur et sa pédagogie pour avoir conduit cette Assemblée qu'on a avec moi. C'est difficile pour lui. A Damaro également, j'ai eu à dire qu'il n'y a pas intérêt inconnu. Et tout l'espoir est fondé à lui parce que c'est un homme à la fois tranchant et accommodant. Tranchant parce qu'il sait dire ce qu'il faut dire tant qu'il veut dire et accommodant. Eh bien, il sait gérer certaines situations qui sont difficiles, comme on peut. Et sur la base de cette expérience, tout un peuple, avec à leur tête le Président d'Adamaro, compte sur lui pour conduire cette Assemblée à Pond d'Essan. Bon point. Je vous remercie. Merci.